Et bien salut à tous les amis c'est GGR j'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo aujourd'hui comme tous les fins de mois mon compte rendu d'achat Donc là ce sera une vidéo en deux parties Je vais vous présenter en premier mes achats magasins et internet Et en deuxième partie toutes mes trouvailles vite grenier Voilà vous allez voir un peu tout ce que j'ai trouvé ce mois là Vu que l'envie de grenier chaque dimanche je trouvais que des petits trucs à chaque fois Bah du coup je me suis dit bah j'allais attendre de réunir et de faire tout en une seule vidéo Comme ça il y aura pas mal de contenu voilà Donc mine de rien il y a pas mal de choses à vous présenter Pas mal de jeux vidéo, un peu de Blu-ray, de la figurine Donc il y a pas mal de trucs à vous montrer Donc c'est parti Donc on va commencer par la première partie Bah la partie magasins et en ligne voilà Donc on va commencer par du Blu-ray Alors deux nouvelles sorties Blu-ray Donc pour commencer le film de Jeff Panaclock Donc à la poursuite de Jean-Marc Donc j'avais adoré au cinéma J'avais été le voir et du coup je l'ai pris en Blu-ray quand il est sorti Faut savoir que moi c'est un comédien humoriste que j'adore Jeff Panaclock J'ai ses trois spectacles en Blu-ray Donc là quand ils ont sorti le film que j'avais adoré au cinéma Du coup je l'ai acheté parce que je voulais le revoir Et puis franchement j'adore Jeff Panaclock et Jean-Marc Je trouve ça c'est hyper drôle Et la deuxième sortie Blu-ray C'est la saison 1 de Mercredi Voilà Mercredi Adams La série Netflix Pareil que j'ai adoré Franchement j'ai découvert une actrice que j'adore maintenant Jenna Ortega Je vous montre un peu derrière La scène de début avec les Piranhas Donc moi perso je ne l'ouvre pas C'est vraiment acheté pour la collection Vu que j'ai toujours mon abonnement Netflix Alors si je veux je peux directement le regarder sur Netflix Mais pour la collection et pour l'objet Je voulais l'acheter la saison 1 de Mercredi Donc si vous n'avez pas vu cette série Et que vous êtes abonné à Netflix Bah foncez Parce que moi je surkiffe cette série Donc là c'était les deux seuls petits Blu-ray ce mois là On va passer maintenant par de la pop choppée chez Noz Toujours comme d'habitude tous les mois Il y a de la pop Alors c'est deux pop de la même licence Stranger Things Voilà donc une série que j'adore Donc je vais vous montrer directement les deux en même temps Ça va aller plus vite Donc j'ai trouvé Robin et Henry Voilà Donc deux personnages très cultes de la série Alors il y avait celle-ci La Robin elle était à 3,98 Donc à peine 4 euros pour une pop Franchement c'est très raisonnable Bah celle-là elle était un peu plus chère Elle était à 7 euros Bah 6,99 Mais franchement deux petites pop Franchement à des prix super Une licence que j'adore Stranger Things Donc c'est pour ça que j'ai pris Malheureusement il n'y avait pas les personnages vraiment principaux Que j'aimerais bien voir quand même 11 en pop Ça serait vraiment top Et bah pourquoi pas aussi les autres enfants Genre Mike, Dusty Enfin bref Ça serait pas mal d'avoir les autres pop de Stranger Things Donc pareil Stranger Things Si vous n'avez jamais vu sur Netflix Foncez parce que C'est peut-être même l'une de mes séries préférées sur Netflix Quand j'y pense maintenant C'est une dingue Donc ça c'était tout ce que j'avais chopé à Noz ce mois-là Les deux petites pop Ils avaient reçu pas mal de pop Alors allez checker vos Noz Est-ce qu'il y a moyen de trouver des bonnes petites figurines Maintenant je vais vous montrer du jeu vidéo Donc on va commencer par une petite cartouche en loose Que j'ai acheté sur eBay J'ai mis le prix Parce que c'est un jeu Pokémon Que je n'avais pas dans mon full set Mais donc malheureusement Je n'ai pas acheté complet en boîte ni notice Parce qu'il coûte une blinde C'est le Pokémon Pimball De la version Game Boy Advance Donc Ruby et Saphir Donc je l'ai quand même payé 35€ En cartouche loose Mais tant pis Il me fallait pour mon full set Pokémon Donc celui-là c'est le deuxième Pimball Qu'ils avaient sorti sur Game Boy Le premier il était dispo sur Game Boy Color La grosse cartouche là Qu'on peut être une pile à l'intérieur Si vous voyez de quoi je parle Mais celle-ci c'est une cartouche simple C'est pas comme le premier avec la pile dedans Celle-ci c'est une cartouche basique De Game Boy Advance Donc il me fallait pour mon full set Pokémon Donc maintenant que j'ai ce jeu Pokémon Comment Pimball Il va me manquer un seul jeu Pour avoir le full set Pokémon Quand j'y pense franchement C'est un truc de fou Il va me manquer le Pokémon sur GameCube Alors j'ai un trou C'est lequel qui me manque C'est le Pokémon Chanel C'est le Chanel qui me manque sur GameCube Et après j'aurai le full set Pokémon Donc franchement c'est un truc de fou Mais pareil quand je vois les prix du Pokémon Chanel Ca pique C'est entre je sais pas moi Entre 120 ou 130 balles le jeu Un de ces 4 je me le prendrai c'est sûr Vu qu'il m'en manque plus qu'un Mais pour l'instant j'attends Mais un de ces 4 je vais craquer Voilà donc maintenant je vais vous montrer Des petits jeux PS5 Donc un jeu que j'ai acheté comme en 9 Il y avait une petite promo dans mon Leclerc Donc du coup je l'ai pris parce que ça m'intéressait C'est le Prince of Persia The Lost Crown Voilà Donc franchement je l'ai eu à 30€ au lieu de 40€ Donc une petite promo Leclerc qui fait plaisir Voilà donc j'avais déjà vu quelques gameplay Et quelques trailers avant Donc je savais à peu près ce que c'était Donc mais franchement j'adore C'est en scrolling 2D Voilà Donc le gameplay c'est un peu inspiré à du Metroid quand même Et franchement c'est excellent Au début on commence on a juste les sabres Et puis plus on avance dans le jeu Plus on débloque des nouvelles compétences Après on débloque l'arc et les flèches Les doubles sauts On a le dash Après on peut se téléporter et tout ça Franchement excellent jeu Je le trouve vraiment génial Je suis très content d'y jouer Donc là j'ai fini l'histoire principale Et je suis en train de faire tous les trucs secondaires Pour tenter le trophée platine Je vais voir si je suis assez chaud pour le faire Puisque là niveau trophée Au moment que je tourne cette vidéo Il doit me manquer 6 je crois Pour avoir le platine Et ce qui me manque C'est que des collectibles Donc ça c'est un peu chiant Mais si je veux l'avoir le platine Bah tant pis je vais devoir le faire Donc franchement Si vous avez l'occasion de le choper Sur Prince of Persia Allez-y parce que c'est une très bonne découverte Je le trouve vraiment super Et puis moi c'est un peu une découverte Pour moi cette licence Vu que je n'ai jamais joué A Prince of Persia C'est vrai que c'est un peu fou Quand on y pense J'en ai même pas sur Gamecube Ni sur PS2 Donc mon premier Prince of Persia Bah je le rentre sur la PS5 directement Le dernier Franchement très très bonne découverte Donc si j'ai l'occasion de me choper Les anciens Prince of Persia Bah je me les prendrai sûrement Pour découvrir les anciens quand même Donc ça c'était du neuf à Leclerc A 30€ Je sais plus si je l'ai dit Enfin bref Hier au moment que je tourne cette vidéo J'ai trouvé un autre jeu Dans mon Leclerc en occasion Bah pour l'instant je ne l'ai pas testé J'ai juste vu quelques gameplay C'est le Gotham Knight Voilà Donc il était à 12€ Dans mon Leclerc occasion Franchement à 12€ J'ai pas hésité Je l'ai pris direct Pareil celui-ci Il m'intéressait depuis pas mal de temps J'avais déjà vu des promos Qu'il était descendu Entre 30 et 40€ Je ne l'avais toujours pas pris Et puis là après j'ai vu 12 balles Franchement je l'ai pris En plus il est encore dans un état neuf Le jeu franchement Vraiment top Hier soir je me suis un peu renseigné Un peu plus sur le jeu J'ai regardé des avis Des trailers Et des gameplays Tout ça Et franchement ça va m'intéresser Puisque c'est apparemment Un monde ouvert Et puis au niveau de gameplay Ça ressemble un peu à du Spider-Man Dans les combats Et tout ça Donc franchement Je suis pressé de finir Prince of Persia Pour commencer Ce Gotham Knight Voilà Donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu C'est dans l'univers de Batman Dans Gotham Sauf qu'on a les 4 super héros Qu'on voit sur la jaquette là Mais il n'y a pas Batman Parce que niveau histoire D'après ce que j'ai compris Ça se passe après la mort de Batman Donc je verrai bien Ce que ça voit au niveau histoire Donc ouais Je suis quand même pressé de le faire Et puis pareil Dans les gameplays Que j'ai vu hier soir On voit pas mal de phases Avec Harley Quinn Donc moi j'aime beaucoup Ce personnage d'Harley Quinn Donc ouais Franchement Je suis très très pressé De le faire Donc vivement Que je termine Prince of Persia Pour me mettre sur ce Gotham Knight Donc pareil Si vous avez déjà joué à tous ces jeux N'hésitez pas à me marquer Tout ça en commentaire Vos avis Et du coup On va finir ces achats En magasin et internet Par un lot Gamecube Donc c'est un lot de jeux Que j'ai chopé dans un magasin cash Donc comme j'avais fait Depuis le début de l'année à peu près Dès que c'est des petits jeux Pas trop chers Je les prends pour ma collection Juste pour J'ai envie d'avoir une grosse collection Gamecube Même si c'est pas forcément Des gros titres A part un Là vous allez voir Que j'ai craqué sur un petit jeu Que j'ai mis de prix Sinon vous allez voir Que c'est que des petits jeux Avec des petits prix Donc du coup Je vais vous les montrer comme ça Alors pour 6 euros J'ai pris un Dreamworks Madagascar Voilà Donc moi j'adore le film Franchement Donc je sais pas du tout Ce que ça vaut en jeu Mais j'ai vu Bon bah 6 balles je prends Pour 3 euros J'ai pris le NBA Live 2005 Voilà Donc j'avais pas de jeu De basket sur la Gamecube Et bah du coup Je l'ai pris Pour 5 balles J'ai pris Ace Golf Voilà Donc un petit jeu de Golf arcade Un peu comme les Everybody's Golf A peu près Donc moi je trouve ça C'est plutôt cool Moi ces jeux de golf J'aime bien Des jeux arcade Comme ça de golf Il y avait un autre NBA Live Il était à 2 euros Donc je l'ai pris Pour la collection Donc c'était le 0,6 Donc je rentre le 5 Et le 6 Mais quand je vois Des petits prix comme ça 2-3 euros Pour la collection Je les prends Là on va commencer A des titres Un peu plus intéressants Qui coûtent un peu plus cher A 13 euros J'ai pris un Star Wars Le Rebel Strike Rogue Squadron 3 Moi c'est ça J'avais déjà pas mal De jeux Star Wars Mais du coup J'avais pas celui-ci Donc du coup Je l'ai pris pour la collection Pareil pour 13 balles Je l'ai testé celui-là Graphiquement C'est très beau Pour la Gamecube Mais le problème C'est les commandes inversées Vu qu'il y a Une phase tuto Au début du jeu On peut piloter des vaisseaux Et tout ça Et les commandes inversées J'ai vraiment du mal Avec ça Mais sinon franchement Au niveau graphique J'ai été assez surpris Et du coup Le dernier jeu Le plus cher Le plus intéressant Je pense De ce lot Je l'ai payé 40 euros Mais apparemment C'est pas une très bonne affaire Vu que je l'ai vu sur Vinted Pour 30 euros Mais bon c'est pas très grave C'est le Super Mario Sunshine Donc je suis très content De le rentrer quand même Quand même Un bon jeu D'une bonne licence Mario Sur la Gamecube Le Sunshine A 40 euros Sur le coup Je pensais Que c'était une bonne affaire Quand je l'ai vu dans les rayons Je dis Allez Je le prends Go En plus Je vous ai pas tout montré Mais là Le Mario Sunshine Il est complet Avec sa notice Et puis en plus C'est vraiment la boîte d'origine C'est pas la boîte noire C'est la boîte vraiment violette Donc c'est pour ça Il y a pas mal de choses Qui m'ont poussé à l'acheter Mais bon Après Je vais peut-être payer Un peu plus cher Que la cote Mais c'est pas très grave Au moins tout ça Ça rentre dans ma collection Je suis très content Le jeu Gamecube Franchement C'est plutôt cool Et puis ça rentre dans la collecte Tout ça Donc je suis content Voilà C'est le principal Donc tout ça C'était mes achats Magasins Et en ligne Donc maintenant Un petit clap Et je vous montre Toutes mes trouvailles Ville Grenier A tout de suite Avant de passer Au trouvailles Ville Grenier J'ai oublié De vous remontrer Encore quelques achats Que j'avais fait Dans le magasin Action Donc je crois Que c'est la première fois Que je vous montre Des achats Action Mais quand il y a Des petites affaires Comme ça Autant vous les présenter J'ai trouvé une console Émulateur Donc style Gameboy On va dire Elle était à 10 ou 15 balles Franchement Je me suis dit Pourquoi pas Ça peut être drôle C'est la Retro Gamer Voilà Donc il y avait Plusieurs couleurs Il y avait bleu Vert, rouge Elle avait toutes les couleurs Je me suis dit Tiens pourquoi pas Ça peut être drôle 240 jeux intégrés Voilà Donc je n'ai pas testé Je ne l'ai même pas ouvert Encore Elle est encore toute neuve Donc pourquoi pas La tester en short Un de ces quatre Vous allez sûrement Voir popper un petit short De test de cette console Émulateur Donc style Gameboy Voilà Quand j'ai vu ça Je me suis dit Ça peut être rigolo De tester ça Dans mon magasin Action Et la dernière trouvaille Action C'est des petites figurines D'Harry Potter Alors j'en avais déjà trouvé Deux il y a quelques semaines Je pense que je ne vous les avais Même pas montré J'avais déjà trouvé Harry et Hagrid Donc là je vais vous les montrer Vraiment rapidement Je n'avais pas gardé les boîtes J'avais déjà trouvé Harry et Hagrid Et franchement Je l'ai trouvé super classe Trop mignon Voilà Ces petites figurines De Harry Potter Et ils en avaient remis d'autres Donc du coup Ma grise est prise J'ai pris Voldemort Voilà Donc là je vous montre Avec la boîte Donc ça c'est vendu À Action Pour 3 euros pièce Donc si vous voulez faire Des petites figurines De déco à 3 balles J'ai pris Serious Black Voilà Donc super classe Et la dernière J'ai pris Bellatrix Donc je trouve Que ce n'est pas très très commun De voir une figurine De Bellatrix Donc franchement Ça reste Ça fait une belle petite collection De figurines Donc si vous êtes intéressé Allez dans vos magasins Action Si vous voulez choper Ces petites figurines À 3 euros pièce Franchement c'est très très correct Niveau prix Voilà Donc maintenant Là maintenant J'ai terminé mes achats En magasin Maintenant on va passer Aux achats Vide grenier A tout de suite Donc maintenant Mes achats En vide grenier Donc là vous allez voir Tout ce que j'ai trouvé Ce mois là C'est assez maigre Pour un mois entier De vide grenier Il n'y a pas énormément De trouvailles Mais je suis quand même Très content Il y a des choses À des petits prix Franchement c'est plutôt cool Je vais vous montrer Un peu par ordre De ce que j'ai trouvé Mon premier vide grenier Que j'ai fait ce mois là C'était au tout début Du mois C'était un très grand vide grenier Et j'avais trouvé Que deux films UMD C'est tout ce que j'avais trouvé Dans le vide grenier Donc c'est Holoman 2 Donc je ne connais pas du tout Donc moi je collectionne Ces films UMD Donc j'étais content De les avoir chopé Et Trading Day Voilà Que je ne connais pas C'est deux films Que je ne connais pas En UMD Donc je suis content De les avoir chopé Pour la collection Ils étaient à 2 euros pièce Mais je n'ai pas négocié Voilà 4 euros les deux Vu que j'avais fait Que ça en achat Dans ce premier vide grenier Je ne me suis pas ruiné 4 euros pour deux films UMD Pour le premier vide grenier Donc ça a commencé très mal Donc du coup Ça s'ajoute à la collection Tout ça c'est cool Un autre vide grenier J'ai trouvé un jeu PS3 Qui n'est pas si commun que ça C'est Amazing Spider-Man Donc franchement J'étais très content D'avoir chopé Je l'ai eu à 3 euros 3 euros ou 5 euros Je ne sais plus Enfin bref Peut-être bien 3 euros Amazing Spider-Man Franchement Niveau cote Il cote à peu près Entre 20 et 25 euros Donc franchement Je suis très content De l'avoir chopé Dans un vide grenier Il n'y a pas la notice Mais ce n'est pas très très grave Sur PS3 franchement La jaquette est tellement classe Donc moi je l'avais déjà Sur Wii U J'avais le 1 et le 2 Là je rentre le 1 Sur PS3 Donc pourquoi pas Le faire un de ces 4 Parce que sur Wii U Je n'y avais jamais joué Donc pourquoi pas Le tester un de ces 4 Pour avoir quelques trophées Sur cette version PS3 J'étais très content De l'avoir chopé Ce n'est pas dans l'ordre Mais ce n'est pas grave Je vous montrerai Un petit jeu 3DS Que j'ai acheté aujourd'hui Parce qu'au moment Que je trouve ma vidéo On est dimanche J'ai trouvé un jeu 3DS Mais qui ne sera pas pour moi Parce que je l'ai déjà C'est le détective Pikachu Sur 3DS Donc moi je l'avais déjà Donc ce sera pour faire un cadeau A un pote qui recherchait Des jeux Pokémon Donc malheureusement Regardez la jaquette Elle est complètement éclatée Il y a juste la boîte à changer Sinon la jaquette Est en bon état Il y a juste la boîte Qui est complètement éclatée Mais du coup Comme il y a quand même La cartouche Avec les petites notices Et encore Ce n'est même pas vraiment Des notices Mais bon c'est des cubes Enfin bref Donc je l'ai eu ce matin même A 5€ Franchement 5€ le petit détective Pikachu Ce n'est pas cher du tout Et ça fera plaisir à mon pote Donc à ma maille Si tu vois cette vidéo C'est pour toi Voilà Donc c'est plutôt sympa J'espère que tu vas être content Et j'espère que tu ne l'as pas aussi Logiquement Donc ça c'était ma seule trouvaille De ce matin Et pourtant j'ai fait Deux huit greniers ce matin Un tout petit Où que j'ai trouvé celui-ci Et un peu plus grand Où que j'ai fait presque Une petite demi-heure de route Et je n'ai rien trouvé Donc ça c'est un peu les boules Quand on fait de la route Et qu'on ne trouve rien Mais bon c'est comme ça Donc ça c'était ce matin Donc ça je vous ai présenté Un autre huit grenier J'ai trouvé un petit lot De jeux Wii Donc j'ai eu les 3 à 8€ Si je ne me trompe pas Ça doit être ça Donc on va commencer par Le Sonic and the Secret Rings Donc franchement Très très clair J'étais très content Un Sonic exclusive Enfin la Wii Donc c'est pour ça C'est intéressant De rentrer ce jeu Dans ma collecte Je l'ai testé celui-ci Et en fin de compte C'est un jeu de parcours un peu On tient la Wiimote à l'horizontale Et on contrôle Sonic En bougeant la Wiimote Et en fin de compte Sonic il avance tout seul Et il faut le diriger De droite à gauche Et aller jusqu'au bout du parcours Donc c'est plutôt sympa Franchement ça passe Par contre Les cinématiques C'est un peu des dessins Donc c'est pas trop top Niveau cinématique Mais niveau gameplay C'est plutôt sympa J'ai chopé un deuxième Sonic C'était le Unleashed Donc franchement J'étais très content De l'avoir chopé celui-ci Avec la transformation Loup-garou Je sais que j'y avais déjà joué Celui-ci sur 360 Je crois à l'époque Donc là en ce moment Je ne l'avais plus Donc je le rentre pour la Wii Donc c'est top Ça s'ajoute à la collecte Et le troisième jeu Le moins bon C'est le Beyblade Metal Fusion Donc celui-ci Par exemple Je l'ai testé aussi Mais le problème C'est que niveau gameplay Je ne comprends rien du tout Il y a un petit mode carrière Un mode histoire J'ai lancé le mode Ça parle Il y a beaucoup de blabla Beaucoup de textes Beaucoup de textes Et une fois qu'on arrive En phase de tuto On lance le combat de Toupie Je n'ai rien compris Il disait De secouer la Wii mode Et d'appuyer sur les boutons J'ai essayé plein de combinaisons Il n'y a rien qui marchait Donc c'est dommage Parce que moi À l'époque De la première saison De Beyblade J'étais très fan de Beyblade Alors que là Ce n'est pas les premières saisons Quand on voit les personnages Sur la jaquette Ce n'est pas du tout Les mêmes que j'ai connus À l'époque Mais j'étais fan de Beyblade Moi à l'époque J'avais même des Toupie En vrai Quand je jouais Dans la cour de récré Enfin bref Donc assez déçu Pour ce Beyblade Et je ne sais pas trop Si je le gardais ou pas Enfin bref Les trois petits jeux Oui à 8€ Les trois Franchement C'était très très correct Et puis en plus Ils sont tous complets Notice Si je montre vraiment vite fait Hop le Sonic Les deux Sonic Et le Beyblade Les trois sont complets Pour 8€ C'était très très correct Et du coup Il va me manquer un autre Jeu Sonic exclusif À la Wii C'est le Sonic Chevalier Noir J'aimerais bien me choper Pourquoi pas Pour l'ajouter à ma collection Vu que c'est une exclu Wii Que je n'ai pas En Sonic Donc pourquoi pas Le choper Un de ces quatre Donc franchement C'était plutôt cool Ces petits jeux Oui On va continuer Je vais vous montrer Vite fait Quelques cartes Pokémon Je vais vraiment être très rapide Une petite carte de Pikachu Que je n'avais pas Vu que moi Je collectionne toutes les cartes Pikachu Je suis tombé sur celle-ci Voilà Donc elle est sympa Je ne me suis même pas renseigné C'est-à-dire de quelle série Mais vu que je ne l'avais pas Je ne l'ai jamais mis directement Sous sleeve Et quelques cartes de XY Evolution Voilà Donc je vous les montre Vraiment vite fait Donc XY Evolution C'est le remake du set de base Il y en a juste une Celle-ci La petite Galoppa Ce n'est pas du tout du Evolution Mais je l'ai pris quand même Parce que je l'ai trouvé stylé Et la petite Onyx En Reverse Donc ça c'est plutôt sympa Donc franchement Niveau prix C'était quelques euros la carte Je crois Je crois que j'avais dû payer 1 euro la carte Sur certaines cartes Et c'est vrai que c'est un peu cher Quand on y pense J'avais dû faire 5 euros les 6 cartes Je crois Un truc comme ça Enfin bref Mais je n'en regrette pas Parce que c'est plutôt sympa Voilà On arrive bientôt à la fin Je vais vous montrer La meilleure affaire Pour la fin J'ai chopé un jeu PSP A 5 balles C'était un petit garçon Qui vendait ça Il était trop content Quand je lui prenais un jeu C'est le Megadrive Collection Donc ça franchement c'est cool Une compilation de jeux Megadrive Sur la PSP Il y en a combien en tout ? Il y en a 27 Donc 27 classiques Megadrive Sur la PSP C'est dommage Que ce soit une version essentielle Bon après il est complet Donc je crois Qu'il y a un Megadrive 2 Je crois Qui était sorti sur la PSP Pourquoi pas me choper Un de ces 4 Voilà Donc vu que moi Je n'ai pas de console Megadrive Dans ma collection Bah des compilations comme ça Bah c'est parfait Comme ça Ça me permet de jouer Au jeu Sega Bah quand j'en ai envie Vu que j'ai pas de collection Megadrive Donc 5 balles Le petit Megadrive Collection J'étais très très content On va arriver à l'avant-dernière trouvaille C'est un jeu Pokémon Que je voulais Un jeu de société Que je voulais acheter Mais du coup Bah j'attendais Parce que je voulais pas forcément Y mettre le prix Et là je l'ai chopé A 10 euros 10 euros Ou 8 euros Je sais plus 8 ou 10 euros Enfin moi je sais plus C'est le Labyrinth Pokémon Franchement J'étais hyper content De l'avoir chopé Sur le coup Je l'avais même pas vu Parce que je faisais le vide-cournier Avec ma mère Et c'est ma mère Qui m'a dit Bah tiens regarde Y'a un jeu là Et puis hop Du coup je l'ai pris Parce que moi j'étais passé à côté J'avais rien vu Donc le petit Labyrinth Pokémon Voilà donc je suis très content J'ai tout checké à l'intérieur Tout est complet Parce qu'il y a une sorte de checklist à l'intérieur Et du coup bah j'ai J'ai vraiment tout regardé Tout est complet Les cartes de jeu Toutes les petites cartes Enfin bref Le jeu est ultra complet Donc moi Niveau règles du jeu Labyrinth Je n'ai jamais joué Je connais pas du tout Les règles du jeu Donc pourquoi pas C'est le cas Tu jouais avec mes nièces Enfin bref Le petit Labyrinth Pokémon En jeu société comme ça J'avais déjà le Monopoly Bah maintenant Je rentre le Labyrinth Donc niveau prix neuf Ça dans des magasins de jouets C'est au moins entre 25 et 30 euros Donc c'est pour ça Que je suis très content D'avoir chopé Et en plus Il est en très bon état Donc c'est tout mes neuf Et du coup On arrive au dernier petit lot Que j'ai chopé Dans ces vide-greniers du mois C'est deux petits jeux Game Boy Alors là franchement Je pense que c'est ma meilleure affaire De mes trouvailles vite-greniers C'est deux jeux Game Boy Que j'ai trouvé A 11h30 du matin Et en plus Bah que j'ai eu A 1€ Les deux jeux Game Boy Donc franchement C'est des prix imbattables Donc c'est Tetris Donc bah Tetris Ultra culte Un 50 centimes Tetris Et le deuxième jeu J'ai chopé un Megaman A 50 centimes A 11h30 du matin Franchement c'était incroyable Chopé deux petits jeux Game Boy Comme ça A 1€ les deux Franchement je crois Que c'est ma meilleure affaire De ce mois de vide-greniers Franchement incroyable Franchement hyper content D'avoir chopé ça Je les ai pas encore testés Donc je sais pas si ils marchent J'espère que oui Parce que la plupart des jeux Game Boy C'est très solide Donc je pense pas Qu'il va y avoir de problème L'étiquette du Megaman Je sais pas vraiment Si vous allez bien voir Elle est un peu effacée Sur le dessus Mais franchement Pour 50 centimes Un Megaman Qui n'aurait pas pris En plus Quand je les ai vus C'était sur un stand De personnes âgées Ils étaient vraiment En évidence comme ça Ils étaient pas cachés du tout Donc c'est vraiment incroyable De chopper ça Surtout à 11h30 Et quand j'ai demandé Les prix Oh bah je vous fais 1€ les deux Ok bah je prends tout de suite 1€ les deux cartouches Game Boy Et franchement J'étais très très content Donc voilà Et bah du coup Je vous ai présenté Tous mes achats du mois Achats magasin en ligne Ville grenier Donc j'espère que ça vous aura plu Et puis du coup Mettez moi en commentaire Tout ce que vous avez pensé De mes achats Dites moi aussi Si vous avez fait des ville grenier Bah si vous avez fait des trouvailles Ça m'intéresse Et puis du coup On se retrouve Dans une prochaine vidéo Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz